Bonjour et bon kertov, nous allons étudier aujourd'hui le Révi, quatrième montée de la Parachat Shemini, dans le cadre du Bétamidrash Hillel, Bétamidrash fondé à la mémoire du Rav, Hillel Pevzner, Zichonolivrach, à notre étude, commence au Perek Yud, dixième chapitre du livre de Vaikra, Passouk Yudbet, verset 12. Nous sommes maintenant après la mort de Nadavaviu, Moshé Rabbeinu a donné l'ordre à Aaron et à ses fils de ne pas prendre le deuil suite à cette Ptira, au départ de ce monde de ses enfants, et donc la Torah va ici nous préciser ce que Moshé a demandé à Aaron concernant maintenant le reste du service qui était en train d'être fait de la Avoda, de ce Yom HaShemini du huitième jour. De l'intronisation, puisque nous étions en plein milieu d'introniser Aaron dans sa fonction, ses enfants dans leur fonction, et d'inaugurer le Mishkan. Je vous rappelle que nous sommes le Rosh Chodesh Nisan 2449. Passouk Yudbet. Ceux qui sont restés sous-entendus en vie. Prenez l'oblation, à noter est qu'il reste des feux de Dieu, c'est-à-dire qu'une partie des menachot, une partie des oblations avaient été déjà approchées du misbéach, et donc il restait encore une partie. Et donc cette partie qui reste, il devait la prendre, il devait la manger sans qu'elle fermente, et c'est la misbéach, à côté du misbéach, en vérité c'est dans la cour du Al-Moued, qui Kodesh Kadashim I, car cette mincha, cette oblation, elle est Kodesh Kadashim. Alors, ici quel est le problème ? Le problème ici que normalement, l'état alachique de Aaron et de ses enfants, par rapport au deuil, est un état qu'on appelle Onen. Onen, c'est le moment où la personne, elle est entre le décès d'un proche, la Ptira, et le moment de l'enterrement. Et normalement, un Onen n'a pas le droit de servir dans le Betamikdash, dans le Mishkan. Onen a surbé avoda. Donc là, Aaron, el-Azari, Tamar, au dû à être mis hors-jeu, entre guillemets, et ne pas continuer l'avoda. Seulement, Moshé Rabbeinu leur demande de, oui, continuer l'avoda, de prendre la mincha et de la manger comme si c'était une mincha, comme on en a l'habitude, parce qu'ils ne doivent pas prendre le deuil. C'est un jour de simcha, c'est un jour de joie, et donc ils doivent continuer à officier et à faire le processus qui était prévu initialement avant la mort de Nadav Vavio. Et donc, c'est ce que Moshé Rabbeinu demande avec cet ordre, prenez la mincha et mangez-la. Rachid de nous expliquer à nos tarim, ceux qui sont restés, restés en vie. On dirait qu'on veut nous sous-entendre quelque chose ici. Mais la mède, nous dit Rachid, ça vient nous apprendre. Chez Afa et Alehem, que même sur eux, ni knessa mita, il y a eu le knas, la punition de mort, à la vône à Hegel. Tout ça, bien sûr, suite à la faute du Vaudor. Ou chez Nemars, qui est marqué plus loin dans le livre de Dévarim, où ve'aron it'anaf hachem me'od les hachmidot. Que là-bas, dans le livre de Dévarim, la Torah nous relate sur les dires de Moshé, ce qu'il s'est passé. Et là-bas, Moshé dit, Hachem s'est mis en colère sur Aaron les hachmidot pour le détruire, pour le faire disparaître. Et qu'est-ce que ça veut dire le faire disparaître ? C'est-à-dire qu'il va complètement disparaître, c'est faire disparaître sa descendance. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que l'Azhar et Itamar restent vivants ? La prière de Moshé, au moment de la faute du Vaudor, où Moshé a imploré Hachem qu'il pardonne, elle a annulé en partie l'Azhar, chez Nemar, comme c'est marqué, va et palel. J'ai prié gambea d'Aaron, même pour Aaron, ba et taille. Toute la tefilade de Moshé, à ce moment-là, n'a pas été exaucée. On parle juste après le Vaudor. Une partie a été exaucée, c'est la raison pour laquelle Aaron et l'Azhar et Itamar sont restés vivants. Etamincha l'oblation, afalpi, shiatem onenim, malgré que vous êtes onenim, c'est-à-dire dans cet état de deuil entre le moment de la ptira, du décès et le moment de l'interment. Ve kodashim asurim l'onen, et normalement des kodashim ne doivent pas être consommés par un onen. Ici, c'est une exception. Donc, kehu etamincha, prenez la mincha, l'oblation laquelle, c'est la mincha de l'intronisation du huitième jour, plus la mincha qui avait été apportée par Narchon benaminadav, puisque chaque jour de l'inauguration du Mishkan, un assis, un prince de nation, venait amener des sacrifices, et parmi ces sacrifices des menachot. Ce jour-là, c'était Narchon benaminadav. Ve ikhlua matzot, mangez la matzot, matal mudloma. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre ici ? Le fichéi, mincha tzibur ou mincha tchah. Ici, cette mincha, elle est très particulière. D'abord, c'est une mincha qui est communautaire, ce qui n'existe pas. Et deuxièmement, c'est une mincha tchah. C'est une mincha qui a été faite uniquement pour ce moment-là. Et on n'a pas d'autre exemple pour celle des menachot qui vont être faites tout au cours des générations. Ou tzchah, les farech bas. C'est pour ça qu'on a eu besoin de nous expliquer dîn chez ar menachot. Le dîn par rapport aux autres menachot. Que comme dans les autres menachot, on l'a vu ça dans Parashat Tzav, elles ne doivent pas être hametz, elles non plus, elles ne doivent pas être hametz, malgré qu'elles sont complètement exceptionnelles. Pasouk yudgimel. Vous allez la manger, cette mincha, dans un endroit saint, dans un endroit saint, c'est-à-dire dans toute la cour qui se trouve proche du Mishkan, qui chokecha, car c'est ta part et la part de tes enfants, elle est parmi les sacrifices, les feux de Dieu, c'est-à-dire que Akadosh Bauch Hu a donné cela au Kwanim, qui chen tsu véti, car ainsi j'ai été ordonné, dit Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que Dieu m'a dit de vous dire que la mincha, c'est pour vous. Vechok ba necha ve'en, la vanot, chok ba kodashim. Mais une fille ne peut pas réclamer une part dans les kodashim, même si, dans une certaine mesure, elle peut, dans certains cas, consommer des choses qui sont de l'ordre des kodashim. qui chen tsu véti, car ainsi j'ai été ordonné, ordonné de vous dire quoi ? Behaninut yuchlua, que malgré votre état de onen, vous pouvez la consommer. Pasouk yudalet, ve'et chazé a tenufa. Et donc, la poitrine qui a été balancée, ve'et chok et la cuisse du prélèvement, vous pourrez les manger, dans un endroit sain, là, ça rentre dans l'ordre des kodashim qui peuvent être aussi consommées par les filles, avec toi, c'est ta part, la part de tes fils, qui ont été donnés, misifré, chalmé, béni israël, parmi les offrandes des chlamim des béni israël. Rachid expliqué, ve'et chazé a tenufa, chalmé tzibur. Ici, on parle des chlamim qui ont été amenés par le tzibur. On rappelle que les chlamim sont des korbanotes qui mettent tout le monde d'accord, c'est le chalom, puisque le misber a une partie, les propriétaires du korban ont une partie, les koanim ont une partie. Ici, on nous précise que ceci doit être consommé Alors, Rachid se pose une question. Les premières offrandes ont été mangées dans un endroit impur. Et là, on nous dit les premières que c'était du niveau de saint des saints. Il était nécessaire qu'il soit consommé dans un endroit, kadosh. Mais les élou, ceux-là qui sont des chlamim n'ont pas besoin que ce soit à l'intérieur des klaims, c'est-à-dire des tentures du mishkal. Mais ils peuvent être mangés à l'intérieur du camp en général, du camp même d'Israël. Chez Outaor, qu'il est pur, mais les ikanèches cham et tzorayim. Pourquoi ? Parce que dans le camp d'Israël ne pouvaient pas rentrer les lépreux. Donc on voit que quand c'est un certain niveau de kodashim qu'on appelle les kotché kodashim, ça ne peut être mangé que par les koanim et qu'à l'intérieur du territoire qui est appelé le mishkan. Ça veut dire le khatsar au el-moué. Toch aklaim entre les parois, entre les rideaux. Par contre, quand c'est des chlamim, les chlamim peuvent être mangés dans l'ensemble du camp parce que l'ensemble du camp est appelé makom taor, un endroit pur. Et pourquoi il est appelé un endroit pur ? Parce que là-bas ne peuvent pas rentrer les lépreux. Mikan, de là on apprend, nous dit Rachid, chez kodashim, kalim, que les kodashim de moindre gdusha, d'importance moindre, nez kalim, becholayr, peuvent être mangés dans tout Yerushalem. Donc si quelqu'un, il amenait un korban shlamim, il y avait une partie qui allait sur le misbeach, une partie qui était remise au koanim, une partie qui était reprise par les propriétaires qui pouvaient le consommer dans certaines conditions, bien sûr, dans toute la ville de Yerushalem et surtout ne pas sortir de la ville. Mais il n'était pas obligé de rester à proximité immédiate du mishkan. Rachid expliquait « Ata uvanera uvnotera » « Ata uvanera » « Toi et tes fils bechélek » ils avaient le droit au partage « Aval benotera » « Mette fi lo bechélek » « Non pas, elles ne peuvent pas revendiquer un droit, on veut une part. » « Ela imtite nula emmatanot » « Seulement si vous leur donnez une partie » « Racha otem le echol » « Elles peuvent manger » « Bah haze vachok » « La poitrine » « Ou bien de la cuisse » « Ou bien » « Rachid dit » « Ou bien peut-être » « Eno ela af banot bechélek » « Ou peut-être que non » « Puisque ici on nous parle de tes fils et de tes filles » « Peut-être qu'elles aussi elles peuvent revendiquer une partie de ces chlamim » « Talmud loma » « La Torah veut nous dire que chok ha c'est ta c'est ton morceau ta part et la part de tes fils « Nitenu » qui ont été donnés « Chok la banim » « Venn chok la banot » « C'est-à-dire que les fils peuvent réclamer dans les chlamim une part alors que les filles ne peuvent pas c'est-à-dire que si on a des chlamim elles peuvent le manger mais elles ne peuvent pas réclamer dans le sens obligatoire « Pasouk t'edvav » « Chok a terouma » « La cuisse du prélèvement » « Vachazia tenufa » « Et la poitrine qui a été balancée » « Al-Iché achalavim » « Sur les sacrifices » « Sur les feux » « C'est-à-dire que sur les parties qui ont été mises sur le feu » « Achalavim » « Ici on parle des graisses » « Yaviou » « Donc ils apporteront » « Pour les faire balancer l'ifne Hachem devant Hachem » « Ce sera pour toi » « Et avec tes fils » « Une loi éternelle » « Comme Hachem a ordonné » « Rashi chok a terouma » « Vachazia tenufa » « Lachon » « C'est selon le langage » « Acher unaf » « Vachar ouram » « On se rappelle que ça fait référence à un pasouk « On nous dit que » « Unaf » « Unaf » « Qu'est-ce qui a été balancé ? » « C'est le chazé » « La poitrine » « Ouram » « Qu'est-ce qui a été prélevé ? » « C'est la cuisse » « C'est quoi tenufa ? » « C'est quoi ce balancement ? » « Molir ou mévi » « Il fait aller et venir » « Terouma » « Ça veut dire quoi ? » « Maale ou morid » « Ça veut dire qu'il prélève » « Dans le sens de » « Maale » « Monter » « Ou morid » « Et faire descendre » « Fait la machilka ma katouf » « Pourquoi le pasouk fait des différences ? » « Terouma Bachok » « Il dit prélèvement concernant la cuisse » « Ou tenufa » « Et balancement » « Bechazé » « Concernant la poitrine » « L'oyadanou Shechneem » « Ba'arama » « Va'afana » « Parce que nous ne savons pas pourquoi de quelle est la raison alors que les deux doivent être « E » « Ba'anafa » « Et B » « Ba'arama » « A priori aux deux ça s'applique » « Mais pourtant le pasouk » « Il choisit ce terme pour l'un et ce terme pour l'autre » « Donc Rachid reste sur son l'oyadanoum » « Nous ne savons pas pourquoi » « Pour l'un on parle de Tenufa » « Et pour l'autre on parle de Terouma » « Alors que finalement les deux sont concernés » « Et par Tenufa » « Et par Terouma » « Sur les sacrifices par le feu des graisses » « Comme si c'était marqué sur les graisses qui ont été mises sur le feu « Mikan » « De là on apprend chez Achalavim les matas que les graisses étaient en dessous « Bichat et Nufa » « Au moment du balancement » « Fe yéchouv à Mikraot » « Et pour trouver la bonne solution pour les différents versets » « Chez l'eau yachichou zedze » « Qu'ils ne vont pas se contredire » « Kvar pirahti » « Etchlochtam » « J'ai déjà expliqué les différents versets qui sont nombre de trois qui a priori se contredissent dans la Torah Bet Tzav et Aron dans la Parashat Tzav et Aron où Rashi s'était attardé pour nous expliquer de quelle manière des fois on se retrouvait avec les graisses les les Khalavim vers le haut et des fois vers le bas donc ça ça a déjà été expliqué dans Parashat Tzav donc voilà pour aujourd'hui donc nous avons bien compris que malgré le deuil malgré l'état de Onen Aron et ses enfants devaient continuer à faire semblant entre guillemets et donc pouvoir avoir leur part comme normalement ils auraient dû l'avoir dans les Ménachot et dans les Shélami on se retrouve Bézrat Hachem demain pour la suite de notre étude de Parashat Chemin pour la suite pour la suite d'avoir la suite de la suite Merci.